Très cher ami, n'hésite pas à vérifier si t'as pas été désabonné. Et si t'es pas abonné et que t'aimes bien les vidéos, abonne-toi. Le million n'est pas loin. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui traite de deux sujets. Le premier, c'est les tableaux des huitièmes de finale de l'Euro, dans lesquels je donnerai mon petit prono, ce que je pense de chaque rencontre et tout. Et le deuxième sujet, ça va être cette annonce officielle qui a eu lieu hier, je crois. Comme quoi, ça y est, directement, c'est une réalité désormais. Les buts à l'extérieur ne compteront plus double en cas d'égalité, en Ligue des Champions. Je donne mon avis aussi là-dessus. Alors, pour ne pas perdre de temps, les huitièmes de finale, déjà, quels sont les huitièmes de finale ? On a Italie-Autriche, on a Belgique-Portugal, France-Suisse, Croatie-Espagne, du côté droit du tableau. Enfin, droit ou gauche, comme tu veux. On a Allemagne-Angleterre, on a Suède-Ukraine, Pays-Bas-République-Tchèque et les Pays de Galles contre le Danemark. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme vous le voyez, en vrai, il y a deux côtés. Il y a un côté très relevé dans lequel tu as l'Italie, la Belgique, le Portugal, la France, l'Espagne ou la Croatie qui vraiment peuvent poser des problèmes. De l'autre côté, j'ai envie de dire que tu as les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Allemagne qui vraiment peuvent poser de gros problèmes. Donc, la France, elle est dans le groupe quand même assez relevé. Donc, là, si la France gagne contre la Suisse, elle affronte soit l'Espagne, soit la Croatie. Un petit France-Espagne ! L'Espagne, ça ne va pas être comme avant, là. Ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Mais, les huitièmes de finale, il faut bien comprendre que c'est une nouvelle compétition. Très souvent, la phase de groupe, on s'en rappelle, mais pas trop. Très peu. Vous vous rappelez de ouf des phases de groupe de Coupe du Monde, d'Euro précédent, ou même de la Ligue des Champions ? Qu'est-ce que vous retenez ? C'est les matchs à confrontation directe, les éliminations, le dernier tour. Pour moi, même au niveau du ballon d'or, même au niveau de la valeur du joueur, même au niveau de la valeur du but que tu mets, de tes performances, de la note que tu vas avoir en tant que joueur, tout est pris vraiment au sérieux. Dans ta carrière, on se rappellera qu'en phase d'élimination directe, huitième, quart, demi ou finale, c'est là que tu as marqué des points. C'est là que tu deviens parfois, que tu prends un autre palier en tant que joueur. Donc, ça, là, c'est la nouvelle compétition. Et c'est là que c'est beau. Tout match est bon à prendre. C'est ça qui est différent de la phase de groupe où parfois, il y a des matchs, moi, qui me soulègent. Je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas regardé et tout. Mais là, tous les matchs peuvent être visibles. C'est là que tu vois une équipe dans son plein potentiel, dans ce qu'elle peut faire. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Bon, alors, on aura un petit Italie-Autriche. Personnellement, je n'ai pas trop vu l'Autriche. Je sais qu'à là-bas, il a fait des bons petits matchs, des passes-dées, des trucs comme ça. Mais l'Italie, étant sur un rythme de, je crois, 28 victoires, enfin 28 matchs sans défaite consécutifs, ce n'est pas l'équipe qui, je pense, va les pénaliser dans leur confiance, dans leur lancée, dans leur réussite. Je pense que pour casser cette équipe-là, c'est de la voir face à une équipe de son rang, voire de plus haut. C'est-à-dire le match d'après. L'Italie-Autriche, l'Italie, à mes yeux, va passer, contre soit la Belgique, soit le Portugal. Là, on verra ce que l'Italie peut valoir, même s'il faut mettre beaucoup de respect sur ce qu'ils font depuis 28 matchs, je crois. Sur ce que Mancini est en train de faire avec eux, etc. Parce que beaucoup sont, ouais, mais ils n'ont jamais affronté des... Mais oui, mais les records comme ça, tout le monde les aurait, sinon. Si c'était aussi, oui, mais, oui, mais. Il faut arrêter les oui, mais, que ce soit sur les pénaltys, sur un nombre de matchs sans défaite, ça explique quelque chose, ça explique une cohérence, ça explique que, voilà, sinon tout le monde aurait les mêmes records, tout le monde ferait la même chose. Même si, après, il peut y avoir une autre analyse, dire que l'Italie, on la verra aussi, face à un Portugal, un Belgique, une France et tout, mais ça ne veut pas dire que s'ils perdent contre ça, ah ben, en fait, ils étaient nuls et tout, non. Il faut perdre un grand dans les deux cas, donc, il faut aussi se rendre compte qu'une confrontation élevée... Maintenant, si tu perds que contre les grands, et que tu gagnes que contre les plus petits, même s'ils avaient battu les Pays-Bas, tu... voilà, mais, enfin, bref. Gros respect à l'Italie et ce qu'ils font, parce qu'il y a une très grosse cohérence dans leur jeu et dans leur mental. Le Belgique-Portugal, hyper intéressant, l'un des meilleurs matchs des huitièmes de finale avec l'Allemagne-Angleterre, à mes yeux, qui va être sympa, peut-être que le Croatie-Espagne, on verra aussi. Le Belgique-Portugal, oh là là... Deux équipes qui, derrière l'équipe de France, je kiffe, en fait. C'est... après l'équipe de France, le Portugal peut gagner, je suis content, la Belgique peut gagner, je serai content pour eux. Oui, je ne suis pas un rageux de la Belgique, ou en mode concurrence, c'est pas ce que les gens font de leurs idées, ou que... c'est pas parce qu'une majorité a des idées que moi, j'ai ces idées-là. Moi, je me fais mes propres idées, du moins, oui, on a tous une part d'influence, on n'est pas influencé d'un petit truc un peu partout, mais... non, moi, la Belgique, j'aime bien la Belgique. Déjà, les Belges et tout, j'aime bien, avant même le football. Alors, dans le football, il y a des joueurs qu'on aime, que truc... C'est le football, et c'est des équipes que j'apprécie, donc je ne veux pas me mentir à moi-même. France, Portugal et Belgique, c'est mes trois équipes que je suis pendant 7 euros à fond, quoi. Donc, le Belgique-Portugal, il va être hyper intéressant, parce que là, ça va être une vraie confrontation. Le Portugal, je trouve qu'ils ont un avantage, c'est d'avoir déjà joué des très gros matchs contre des très grosses équipes. Qui peut-être, qu'ils les ont plus bousculés, même, que ce que la Belgique fera dans ce match-là. Il y a une expérience, au niveau du Portugal. Il y a un style de jeu qui peut convenir à ces phases de match-là. Donc, être très réaliste, savoir défendre, gérer les temps forts, les temps faibles. La Belgique, bon, équipe numéro 1 au classement de la FIFA. Mais, sur un match comme ça, c'est deux grosses équipes qui aura le vrai réalisme. Est-ce que la Belgique est vraiment assez juste, défensivement ? Je trouve qu'il y a une plus grande cohérence dans l'équilibre, pour moi, en tout cas, pour le Portugal. Mais je trouve qu'il y a... Enfin, oui et non. Mais c'est vrai qu'un Lukaku, un De Bruyne, ça peut être très chirurgical. Donc, c'est très difficile de donner un favori. Donc, je vais dire, un peu à contre-cœur, parce que j'aime les deux équipes, mais peut-être que la Belgique. Peut-être la Belgique qui passera, donc je dis la Belgique, même si ça va être juste. Et si le Portugal passe, je serai content aussi. Bon, le France-Suisse, je ne vais pas en parler un an, même si la Hongrie nous a bien montré qu'il faut savoir faire attention et qu'on ne sait jamais. Mais, c'est la Suisse, si tu es la France, championne du monde, finaliste de l'Euro, et que tu ne les dérages... Enfin, que tu ne gagnes pas contre la Suisse, ce sera... Bon, je ne veux pas dire mérité, parce que bon, il peut se passer n'importe quoi, une tête à la 90e, alors que tu as raté un million d'occasions. Mais, tu n'as pas le droit à l'erreur, la France est clairement favori, et la France, logiquement, devrait passer. Le Croatie-Espagne, pour moi, il est très sympa. À fond derrière Modric. Oui, pas derrière l'Espagne. Je n'aime pas cette Espagne. Je ne veux pas me mentir. Pas parce qu'ils n'ont pas pris de Madrilène. Je vous promets que même s'il y avait Ramos ou truc, j'aurais été content pour eux s'ils gagnent, s'ils marquent. Mais, enfin, content pour Ramos et tout. Mais, je vous avoue que je ne suis pas fan du tout de ce qu'ils font. Bon, le dernier match, oui, mais encore, le goal, quand il a fait le coup de volleyball dans ses cages, ça a changé beaucoup le match. Même s'il y avait une forte domination, un pénalty raté, etc. Pas fan de cette Espagne. Donc, moi, j'ai envie de voir les frérots croates, Luka Modric, faire se qualifier. Même si, c'est vrai que j'aimerais voir un France-Espagne aussi derrière, plutôt qu'un France-Croisse. Donc, bon, voilà. L'Angleterre-Allemagne. Hyper intéressant, ce match-là. Angleterre-Allemagne à Wembley, je crois. Fou. L'Angleterre avec son public et l'Allemagne avec un niveau très dangereux. Parce que c'est quand même une équipe qui vient te pousser et qui produit quelque chose. Même si je trouve qu'elle a montré des failles. Cette Allemagne contre le Portugal, elle a montré des failles. Mais les failles qu'elle a montrées étaient plus petites que la force qu'elle a montrée contre le Portugal. Grâce à la force qu'elle a montrée offensive et les mecs qui montaient en piston sur les côtés, elle a gagné. Mais au niveau de l'équilibre contre la France, la France a eu énormément d'occasions, des buts refusés, des poteaux. Tu sens que le Portugal, derrière, peut encaisser beaucoup plus facilement qu'une équipe pour moi comme l'Angleterre, qui va être chez elle, qui va se battre comme des fous. Même si je ne suis pas fan du tout des Anglais, le déséquilibre allemand peut être inquiétant dans des matchs à élimination directe. A l'inverse d'une équipe comme l'Angleterre qui sera chez elle et qui va peut-être avoir besoin d'une réussite. Mais il y aura plus de cohérence de la défense au milieu, à l'attaque, qu'une Allemagne qui offensivement voit tant. Alors si l'Allemagne, elle met 1-0 et tout, elle peut te tuer. Mais il est vrai que je ne suis pas très rassuré sur le fait que cette Allemagne puisse être là, marquée, sans encaisser. Là, c'est les matchs où un détail qui ne va pas dans ton sens, que tu ne vas pas gérer défensivement dans des temps faibles, et tout peut tomber à l'eau. Donc l'Angleterre, dans l'intensité, elle va peut-être gérer un peu ce que l'Allemagne fait. Ça va être serré. Je veux que l'Allemagne passe, mais je pense que l'Angleterre passera. Ensuite, un Suède-Ukraine. Alors je ne vais pas vous mentir. Je serais peut-être un peu plus du côté de Sheva, de l'Ukraine. Mais je vous avoue que je n'ai pas une analyse grandiose à vous faire là-dessus. Donc je dirais l'Ukraine, tout simplement. Pays-Bas, République Tchèque. Alors on a les Pays-Bas qui ont aussi une forme de cohérence dans leur football. J'aime bien de manière à la Hollande. Enfin les Pays-Bas ont toujours opté, essayé de viser un beau football. Rien que pour ça, on ne peut que être pour eux dans ce genre de match. Et je pense que c'est eux qui passeront. Et après, ça peut se corser. De toute manière, s'ils affrontent une équipe comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Mais pour l'instant, je les vois passer contre la République Tchèque. Après, les Pays de Galles, Danemark. Il y a les Galois avec notre petit Garrett Bale et tout ça. Qui a déjà été homme du match. De l'autre côté, il y a les Danois, les Chouchous. Avec ce qui leur est arrivé, les pauvres, avec Ericsson. J'espère qu'il va se rétablir. Le Danemark, c'est une équipe qui est très courageuse offensivement. Avec un nombre de tirs surélevés. J'ai envie de dire le Danemark. Ce qui nous donnerait, les amis, en quart de finale, un Italie-Belgique, un France-Croatie, un Allemagne, un Angleterre-Ukraine et un Pays-Bas-Danemark. Alors, si j'ai dans le lot au moins... Attends, il y en a combien ? Il y en a 8. Si j'ai au moins 4 sur les 8, le bébère d'or est relancé directement, c'est cadeau. On entame le sujet du but à l'extérieur qui est... Enfin, du but qui compte double à l'extérieur en cas de match nul, qui disparaît. J'ai vraiment réfléchi sur la question. Il y a le côté nostalgique qui vient à me dire que ça retire une forme d'adrénaline dans l'idée que parfois le but que tu ne dois pas encaisser fait que ça te met dans un état. Mais le but que tu mets et qui t'apporte ce côté d'une grande avance où l'équipe d'en face derrière doit en marquer deux vient à changer ce côté euphorique ou de stress immense quand t'es chez toi au retour et que tu manges un but quand il faut pas. Ça change beaucoup de choses dans la stratégie d'un match, dans la manière de le ressentir en tant que téléspectateur. Ça retire une certaine forme de magie, mais ça apporte un autre truc. C'est-à-dire que d'un côté ça retire ça, ça peut être très dérangeant, surtout en tant que nostalgique, football qu'on connaît et qu'on a connu. Mais ça peut aussi, de l'autre côté, apporter une forme de côté réglo. C'est-à-dire, frérot, il y a 2-2 sur un score dans l'addition, mais on est éliminé, voilà, il y a une forme de réalisme dans le football où tu veux gagner, tu marques plus. Mais cette règle qui a porté à l'extérieur une volonté de jouer, et elle est un peu brisée, maintenant. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on avance vers un final fort, enfin, un final A, il touche pas quoi, comme on avait vu les matchs directs. J'ai vraiment l'impression, et je vous l'ai déjà dit, que petit à petit, vous verrez que ce qu'on critique de la Super League va se transformer en une Super League de la Ligue des Champions, juste pas avec les mêmes bosses au-dessus. Faut arrêter de croire que c'est la Fiesta, on n'a pas eu la Super League, mais derrière, on s'y approche d'une autre manière, parce que c'est les mêmes intérêts au bout. Voilà à peu près, je vais pas en parler 56 ans, voilà ce que j'avais à dire là-dessus, les amis. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501